Musique Laliho petit chocobo et bienvenue dans un nouvel épisode de Final Fantasy News Review l'émission où on revient sur l'actualité des jeux Final Fantasy ou ce qu'il y a autour des jeux Final Fantasy en l'occurrence un nouvel épisode qui n'était pas prévu en fait à la base je travaille sur quelque chose d'autre qui arrive bientôt quelque chose d'un peu plus long et j'aurais pu aussi très bien choisir de parler de Final Fantasy XVI qui probablement sera annoncé la semaine prochaine mais bon, puisqu'il s'agit encore d'une semi-rumeur enfin on ne sait pas vraiment, voilà, je ne reviendrai pas dessus Bref, émission un peu folle, vous l'aurez compris on va parler en fait de Sephiroth ou Sephiroth, avec l'accent, pourquoi pas, faisons les malins et d'un article qui a été publié il n'y a pas longtemps et c'est un article qui parle de Sephiroth et pourquoi Sephiroth de Final Fantasy est en fait Jésus-Christ voilà, donc j'annonce la couleur donc voilà, si vous voulez qu'on en fasse une série n'hésitez pas à me le dire en commentaire à défoncer les pouces bleus, ça c'est le plus important voilà, je ne peux pas encore vous dire on mise les 1000 likes sur cette vidéo ça ne marchera pas, j'en suis pas encore là mais bon voilà, si le concept vous intéresse les théories un peu folles sur Final Fantasy moi je peux essayer de vous cataloguer tout ça je pense qu'il y a moyen de rire donc n'hésitez pas, voilà et en l'occurrence on va regarder d'un peu plus près cet article voir ce qu'il a à nous dire alors je ne connais pas du tout la source E-Bomb's World quoi qu'il en soit, donc on va parler d'un sujet qui pourrait faire polémique, pour rien donc ne soyez pas offensés parce que je vais dire, je ne suis que le médium aujourd'hui de cet article vers vous voilà, une des théories folles sur Final Fantasy 7 c'est Firoth, est-il Jésus-Christ ? c'est parti donc les organisations religieuses sont connues pour être sensibles aux jeux vidéo qui ont des images, des thèmes ou des sous-textes religieux c'est pourquoi lorsque les jeux Final Fantasy sont sortis aux Etats-Unis certaines références religieuses avaient été censurées et c'est vrai d'ailleurs on peut penser par exemple au sort Olly qui a été censuré dans quelques-uns des titres Final Fantasy je pense notamment à FF4 ça avait été renommé blanc, je crois parce qu'en anglais Olly, bon ça veut pas dire va te coucher ça veut dire sacré en fait et ça faisait référence à la sphère du sacré donc ça avait été censuré par Nintendo mais bon cette politique justement avait plus ou moins changé avec Playstation étant donné que du coup Final Fantasy après le 6 c'est passé sur Playstation mais pendant une époque effectivement c'était très censuré notamment pour pas grand chose ce n'est que lorsque Final Fantasy 7 est arrivé sur Playstation que ces références ont été laissées intactes voilà donc c'est dit par l'auteur ici de quelle référence religieuse parlons-nous donc ? et bien considérer le fait que le principal méchant de FF7 Sephiroth est également Jésus et bien on va regarder ça donc ici le premier point c'est de mettre en lien si vous voulez le divin avec Jénova Jénova qui est, rappelons-le, une sorte d'extraterrestre et en soi bon bah le méchant principal le véritable méchant principal d'ailleurs de FF7 Sephiroth en comparaison n'est qu'illusion c'est vraiment Jénova le bad guy à travers tout FF7 et à chaque fois qu'on rencontre Sephiroth ce ne sont que en fait des parties de Jénova que l'on affronte y compris après la mort d'Aerith évidemment Point numéro 2 ils sont souvent confondus avec leur père tout puissant ouais alors seulement dans la vision chrétienne dans la bible Jésus et Dieu sont souvent mentionnés comme étant une seule et même personne dans FF7 Sephiroth et Jénova sont décrits de la même manière ouais c'est plus ou moins ce que je viens de dire la bible dit que Jésus est la façon dont nous voyons Dieu et Sephiroth représente Jénova au point même de devenir des parties d'elle à différents moments du jeu et ça rejoint donc ce que je vous décrivais à l'instant tous les différents boss fights qu'on peut avoir contre Sephiroth sont en fait des boss fights contre Jénova et contre des parties de Jénova et d'ailleurs c'est ce qu'il y a en filigrane dans l'histoire de FF7 c'est cette réunion entre toutes les différentes parties et vraiment si vous avez pas compris qu'il y a des spoilers dans cette vidéo Cloud en fait partie c'est tout le principe Point numéro 3 ils aiment tous les deux une terre promise la terre promise est un nom largement utilisé dans la bible en ce qui concerne un endroit où le peuple de Dieu peut vivre dans la paix et la prospérité c'est marrant parce que quand on me dit terre promise aujourd'hui en 2020 je pense pas à terre de paix et de prospérité mais ça c'est un autre débat dans Final Fantasy 7 Sephiroth proclame la terre promise tout comme Jésus proclame le royaume de Dieu là je suis obligé de vous mettre un coup de Jésus a dit si ce mec qui a du talent peut avoir un million d'abonnés moi je peux bien en avoir 1000 non j'ai pas le droit bon bah tant pis Point numéro 4 ils sont obsédés par l'ascension Jésus parle souvent de s'unir à Dieu et de monter au ciel Sephiroth parle de s'unir à Jénova et d'aller à la terre promise un endroit comparé au paradis dans la bible Jésus meurt mais revient parmi les siens Oé Oé et est vu par ses disciples et Sephiroth se révèle mort lorsque Cloud et son équipe trouve son corps dans le cratère nord bien qu'il ait été vu par eux un peu plus tôt et qu'il influence toujours les événements dans le monde Le point numéro 5 ils utilisent tous les deux un trio de magie spirituelle pardon ils utilisent tous les deux un trio de magie spirituelle voilà alors ça me fait rigoler parce que non seulement il y a le moment où Sephiroth balance une matéria sur Cloud mais en fait ce qui me fait également rigoler c'est que j'imagine Jésus en fait dans un RPG Jésus 3 voilà Jésus cast holy la rivière de la vie habilite les gens dans Final Fantasy 7 à utiliser la magie dans la bible le Saint-Esprit habilite les gens à utiliser les dons spirituels je vous avais prévenu c'est le Jésus catholique Sephiroth a un lien profond avec la rivière de la vie tout comme Jésus a un lien profond avec le Saint-Esprit cela rend Sephiroth, Jénova et le live stream ou la rivière de la vie similaire à la vision chrétienne catholique même de la Sainte Trinité voilà on dirait plus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit on dirait au nom de Jénova au nom de Sephiroth et de la rivière de la vie qui sait peut-être que si le fan club de FF7 continue à se développer sur le même modèle que ces 20 dernières années on en arrivera peut-être là une secte pensez à m'inviter si c'est le cas bon point numéro 6 Leurs noms ont beaucoup de poids le nom de Sephiroth vient du mot hébreu Sephiroth qui signifie les 10 attributs à travers lesquels Dieu peut être vu Jésus est décrit dans la Bible comme Dieu manifesté exprimant les attributs de Dieu dans tout ce qu'il fait leurs deux noms ont un grand pouvoir et une réputation qui va avec oui c'est sûr en ce qui concerne l'étymologie de Sephiroth oui effectivement clairement ça vient de l'hébreu par contre j'avais trouvé un truc lié à la cabale donc je ne sais pas vraiment de quoi il parle quand il parle des 10 attributs à travers lesquels Dieu peut être vu si quelqu'un a une idée après évidemment dans Sephiroth on a plus ou moins le mot séraphin mais de là à dire qu'il y a un lien entre Sephiroth et Jésus de fait de cet argument je trouve ça un peu pauvre mais bon on va regarder le dernier argument maintenant ils ont des adeptes fidèles et font beaucoup de travail qu'ils soient morts ou vivants dans la suite CGI de Final Fantasy VII Advanced Children Sephiroth revient comme prophétisé par ses disciples tout comme les disciples de Jésus ont prophétisé son retour à la différence que Jésus n'invoque pas Bahamut ça serait drôle Jésus cast ultima voilà comme je disais tout à l'heure les disciples de Sephiroth représentent sa volonté tout comme les disciples de Jésus sont appelés à l'imiter dans tout ce qu'ils font oui mais les disciples de Jésus c'est carrément les disciples de Jésus c'est-à-dire c'est des gens dissociables de Jésus alors que là en l'occurrence pas vraiment c'est Sephiroth en fait leurs deux présences sont fortement ressenties dans le monde même lorsqu'elles n'y étaient pas physiquement présentes donc voilà en tout cas n'hésitez pas à partager vos idées sur la question que pensez-vous de Sephiroth dans les bottes de Jésus ? est-ce qu'on pousse le bouchon un peu trop loin Maurice ? ou bien est-ce que... est-ce que c'est probable ? bah je ne sais pas honnêtement n'oublions pas que FF7 c'est un jeu vraiment qui a été conçu presque sur mesure pour le public occidental et ça a plus ou moins marché donc peut-être peut-être c'est pas nouveau je veux dire les jeux Final Fantasy font référence à à la mythologie un peu de différents pays, de différentes cultures comme Gilgamesh, c'est ce qui m'avait lancé moi d'ailleurs dans la franchise voilà donc à mon avis c'est surtout une interprétation avec des points communs et si on regarde bien je pense qu'on trouve pas mal de divergences Jésus à ma connaissance n'avait pas de Massamounet ou alors dans Jésus 2 oui effectivement et puis surtout Jésus n'a pas tué Aérit voilà Jésus n'a tué personne il n'était pas dans Soldiers non plus vous voyez on peut trouver pas mal de points comme ça de divergences c'est une vision possible mais voilà c'était amusant moi cet article je l'ai pris avec beaucoup d'humour j'espère que vous aussi que vous ne vous sentirez pas accablé dans vos croyances si c'est le cas bah écoutez je m'en excuse je vous mets le lien si vous voulez dans la description vers l'article bref donc n'hésitez pas en tout cas à vous abonner laissez des likes si vous voulez plus de vidéos sur les théories folles à propos des jeux Final Fantasy et plus précisément de Final Fantasy 7 parce qu'il y a encore long à en dire et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo merci à tous c'était AexAlt, ciao !